La Saint-Valentin est souvent un jour propice pour faire de belles annonces concernant sa vie amoureuse et cette année, ils sont plusieurs à avoir choisi de le faire. Aux Etats-Unis, le fils d'Andra Gassi et Steffi Graf, Jayden, a dévoilé le visage de la fille qu'il aime et qui partage sa vie. Une belle façon de le faire et qui a visiblement donné des idées à d'autres, a commencé par Pauline Ferrand-Prévot. La championne cycliste de 31 ans a longtemps été en couple avec une autre star de sa discipline, Julienne Absalon, mais depuis plusieurs mois, elle se faisait discrète sur sa vie amoureuse. Pourtant, en novembre dernier, elle lâchait un petit indice en publiant une photo d'elle accompagnée d'un homme et avec les mots suivants, trois mois d'anniversaire. Il a survécu. Une photo qui a relancé les rumeurs de couple et finalement, Pauline Ferrand-Prévot est bien en couple. Si est-il elle-même qui en a fait l'annonce sur son compte Instagram en ce 16 février, deux jours après la Saint-Valentin. Loin des yeux, près du cœur et il ne vaut mieux tard que jamais. Mais je reste fidèle à moi-même, toujours un peu en retard. Bonne Saint-Valentin My Love, écrit-elle sur une publication où l'on peut voir le visage d'un beau jeune homme souriant. Alors oui, l'amour s'y estie pas facile mais ça vaut le coup d'être vécu un beau gosse dont on ne connaît pas l'identité et que Pauline Ferrand-Prévot semble vouloir protéger. Pourtant, la multiple championne du monde semble déjà très amoureuse, elle qui a connu de nombreuses déceptions par le passé. Je crois vraiment à l'amour. Après, le fait d'avoir connu des déceptions m'a mené à me dire que ça n'existait pas, que c'était juste dans les films. Et si est-il souvent au moment où tu l'attends le moins, finalement, que ça arrive. Donc il existe peut-être réellement. Il faut peut-être simplement placer le curseur au bon endroit, explique-t-elle, avant de poursuivre son explication sur sa définition de l'amour et de conclure, alors oui, l'amour s'y estie pas facile, même pas du tout des fois, mais ça vaut le coup d'être vécu, rien n'est jamais vraiment facile de toute façon. Mais une vie sans amour serait une vie sans soleil, non ? A méditer. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada